Musique de générique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un vide-grenier, comme tous les dimanches, mais pour une vidéo solde, on vous avait prévenu, pendant cette période d'hiver ça va être un petit peu compliqué pour les vidéos de vide-grenier parce qu'il n'y a pas beaucoup de vide-grenier tout simplement. On en a fait un cette semaine, donc on a mis de côté 2-3 objets qu'on vous présentera prochainement, on va essayer de cumuler pour pouvoir avoir un vrai contenu, une vraie vidéo à vous proposer. En attendant c'est parfait, ce sont les soldes d'hiver, on a pu faire quelques belles trouvailles en magasin ou sur internet. On espère qu'avec la deuxième et troisième démarque on pourra vous refaire une autre vidéo, ce serait vraiment cool parce que là déjà pour la première démarque les prix étaient ouf. On va séparer la vidéo comme d'habitude en s'alternant entre Sandor et moi et du coup en séparant ça entre les différents magasins et je commence par Micromania. Cette année c'est les premières soldes d'hiver où on fait des affaires sur les pops et ça fait très plaisir. On commence par une pop de Dizzenerd 2, l'Outsider. Faut savoir que Dizzenerd 2 je ne l'ai pas encore fait, que Dizzenerd 1er du nom est mon jeu préféré à l'heure actuelle. C'est un jeu récent oui mais il a supplanté tous les autres jeux que j'aimais et j'aimais beaucoup dans mon coeur, la trilogy Mass Effect, Half-Life et autres jeux trop cool. Dizzenerd ce qui est vraiment chouette c'est l'ambiance graphique qui lui est propre avec des peintures à l'huile tout ça qui sont vraiment très belles et puis le jeu, une esthétique déjà plus ou moins présente dans Ark Fatalis leur premier jeu qui était vachement cool. Et oui ce Dizzenerd 2 je l'ai pas encore fait. Alors j'ai mis énormément de temps à finir le premier déjà pas parce qu'il est dur ou parce qu'il était bugué ou autre mais non tout simplement parce que c'est un jeu vraiment je vous le dis qui m'a tapé dans l'oeil, qui m'a plu et j'ai beaucoup beaucoup de mal à finir les choses qui me plaisent. Pareil pour Doctor Who, une de mes séries préférées. Là on est à jour, on attend Jodie Whittaker avec impatience mais ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas été à jour sur Doctor Who parce que justement j'ai pas envie que ça s'arrête. Moi il n'y a rien de pire pour moi que le truc qui se finit et genre c'est la fin quoi, la fin de Dizzenerd 1 ça a été pour moi très très dur. En tout cas les pop du premier n'existent pas donc forcément ce sont des pop du 2, on aimerait bien faire le full set ce serait vraiment cool. Il y a là que 5 de pop donc ça tombe bien. L'Outsider ce qui est cool c'est que c'est un personnage qui était déjà présent dans le 1 donc je suis content. C'est un personnage mi-ange mi-démon en fait qui nous apparaît pendant nos rêves. C'est très très cool, c'est très surréaliste en fait les rêves dans Dizzenerd et c'est très très joli du coup avec des objets qui flottent un petit peu comme dans l'espace. C'est très 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 classe et j'aime beaucoup ce personnage depuis le début du jeu, il m'a vu vraiment plus dans son caractère, sa manière de parler. Et donc cette magnifique pop nous l'avons eu à 4,99€ au lieu de 15, bon au lieu de 15 c'est les prix Micromania on va dire, au lieu de 10 le vrai prix d'une pop. 5€ cette pop en magasin ça fait plaisir, j'ai forcément sauté sur l'occasion et Micromania c'est tout ce qu'on a trouvé. Et ouais malheureusement Micromania c'était très très triste, un petit peu de pop mais pas grand chose en choix et aucun jeu vidéo franchement ça m'énerve. Sur le site Micromania ils font des promos soldes qui sont vraiment intéressantes sauf que les jeux ne sont pas en stock, ils sont disponibles qu'en magasin. Arrivé en magasin ils n'appliquent pas les prix internet donc bah Micromania c'est tout la même chose en soldes, on trouve jamais rien. Donc déception et gros coup de gueule contre Micromania comme tous les ans, Micromania va falloir vous réveiller. Donc après ces magnifiques soldes de chez Micromania, on va passer du coup aux soldes de chez Boulanger et oui Boulanger font aussi des soldes intéressantes. On n'y pense pas forcément mais c'est un magasin qui vend aussi des jeux vidéo donc il faut y aller, il faut y faire un tour. Parce que là pour le coup on a trouvé deux titres vraiment vraiment cool et surtout à un prix incroyable vous allez voir. Mais après ça ne va pas intéresser tout le monde parce que bon c'est une licence qu'on aime particulièrement mais tout le monde n'aime pas mais bon ça reste tellement trop vidéo. Donc je commence avec un titre de 3DS et c'est Hello Kitty and Friends Rock and World Tower. Et oui c'est Hello Kitty qui fait un groupe de musique rock mais c'est incroyable ce jeu. C'est donc un petit jeu où vous incarnez Hello Kitty et ses amis du coup de chez Sandrio et vous montez un groupe de rock et donc c'est super cool. Vous personnalisez ses petits vêtements, enfin les vêtements de tout le monde. Vous choisissez les instruments donc il y a une basse, il y a une guitare, il y a une batterie, une batterie trop belle avec un gros Hello Kitty dessus. Je l'ai vu elle est trop belle, ça donne trop vie alors que c'est un jeu pour enfants. Il y a des petits puzzle games pour déverrouiller en fait des vêtements en fait, des petits bonus. Et ensuite vous montez sur scène et là ça se transforme en un jeu de rythme en fait où vous tapez avec le stylet et tout pour faire la musique. Donc c'est trop bien, c'est un jeu de 2 en 1 donc je trouve ça trop trop chou. Bon c'est pas le jeu de l'année c'est sûr, c'est vraiment pour les bébés, enfin pour les bébés, pour les petites filles. Mais moi je trouve ça trop chou, ça a l'air trop trop mignon. Donc je le testerai juste pour rigoler, ça peut être marrant. Surtout qu'il était, vous le voyez, à 3,99€ donc c'est vraiment super cool pour un jeu 3DS neuf quoi. Et le deuxième jeu trouvé à boulanger du coup c'est aussi un jeu Hello Kitty. C'est Hello Kitty Cruisers with Sanrio Friends. Donc c'est aussi avec les amis d'Hello Kitty. Donc cette fois-ci c'est un jeu de course d'où le nom, c'est un peu à Mario Kart mais version Hello Kitty. Un PEGI 3 aussi donc très très simple. Mais il a l'air quand même assez cool parce que du coup on peut jouer à 4 sur le même écran donc ça c'est super. C'est vraiment Mario Kart. Et on peut jouer dans les airs, on peut jouer sur la mer, on peut jouer sur la terre. C'est toujours le même principe. Vous gagnez des bonus en battant vos amis et du coup vous débloquez des nouvelles tenues. Et donc pareil on l'a pris surtout parce qu'il était à 3,99€. Et pour le full set Wii U il fallait qu'on le rende dans la collection, c'est normal. Et je passe maintenant au solde Auchan.fr. Et oui car nous n'avons pas de Auchan en Bretagne c'est pénible parce que Auchan on sait qu'il y a des super promos sur les pop et tout. Mais en magasin. 4 magnifiques jeux vidéo vous allez le voir payé à des prix franchement cool je trouve. Je pense que d'ailleurs la deuxième des marques va être vraiment chouette. Le premier étant un jeu de 3DS. Bravely Second and Layer. Je suis tellement content, tellement content de le rentrer dans la collection, ça fait très longtemps en fait que je le veux ce jeu. Il est plutôt cher en général, même en solde. Et c'est pour ça que cette année j'ai craqué parce que tous les ans je me dis il va baisser, il va baisser mais il baisse jamais. C'est la suite direct de Bravely Default qui est un de mes jeux de 3DS préférés. Un RPG vraiment cool qui m'avait emballé, je l'avais acheté à la sortie aussi c'était vraiment ouf. En fait un RPG où on apprend des métiers, c'est ces métiers qui font nos classes en fait. D'ailleurs quand on aime vraiment ce jeu comme moi, bah on fait tous les métiers à fond mais ça prend énormément de temps. Je crois que j'ai jamais fini d'ailleurs mais bon en tout cas je m'y suis mis à fond dans tous les métiers. Et c'est Bravely Second c'est exactement le même principe, c'est à dire un JRPG vraiment cool avec encore plus de métiers. C'est ça qui est chouette. Une esthétique vraiment vraiment au top, c'est ça qui fait le charme de la licence je trouve. C'est ce côté dessiné avec des décors très profonds, avec des voix de personnages vraiment cool, des musiques exceptionnelles ça faut le dire. Puis une ambiance vraiment particulière qui fait tout son charme. Je pourrais vous parler de ce jeu pendant des heures, par exemple le fait qu'on puisse choisir les langues en japonais. Ce qui fait vraiment tout le charme je trouve de l'aventure mais bon il faut laisser du temps parce qu'on a énormément de jeux à vous présenter. Et donc ce Bravely Second nous l'avons eu pour 18€ ce qui est vraiment un bon prix je trouve pour un titre de cette qualité. Big up Retroxysia je sais que tu l'aimes pas du tout mais bon moi j'ai grandement hâte de tâter ce numéro 2. Et donc je suis sûr que je ne vais pas être déçu. On passe à un jeu de Xbox One, Halo Wars 2. Trop trop content de le rentrer dans la collection sur Halo Wars. On avait pas le premier, c'est dommage. Alors faut savoir que Halo Wars ce sont tout simplement des SRT ou STR, ça dépend si vous êtes anglais ou français. Donc c'est pas un FPS comme le sont les autres Halo mais c'est dans l'univers de Halo. Donc on peut choisir les convenantes ou alors les humains pour se battre c'est ça qui est plutôt cool. Et donc comme tous les STR classiques en fait et bah on contrôle des armées voilà pour aller combattre l'ennemi. C'est un jeu de stratégie tout simplement. Et donc j'espère que ça va réconcilier sans sang avec les jeux de stratégie parce que c'est une grande grande fan de l'univers Halo. Elle aime pas les STR et je trouve ça dommage vraiment parce que Age of Empires et tout c'est des jeux mais extraordinaires. Et donc j'espère que ça va la mettre un petit peu dans le bain des STR on espère. Et donc ce jeu nous l'avons eu pour seulement 10€ donc c'est plutôt cool un nouveau jeu de Xbox One qui rentre dans la collecte. On passe à The Evil Within sur Xbox One. Je suis trop trop content de le rentrer dans la collection parce qu'on a vraiment très très peu voire aucun je crois jeu d'horreur sur Xbox One. C'est dommage on aime beaucoup les jeux d'horreur surtout dans le noir comme ça c'est vraiment cool. C'est un jeu de chez Bethesda comme beaucoup de jeux qu'on vous présente aujourd'hui. Comme Dishonored tout simplement. C'est un jeu dont j'ai vu énormément de let's play, de gameplay à sa sortie il y a un ou deux ans je ne sais plus. Là il y a le 2 qui est sorti il y a pas longtemps du tout. Je crois qu'il a fait un peu un flop je sais pas trop en tout cas on en a beaucoup entendu parler à sa sortie. Puis plus rien après donc je sais pas s'il est aussi bon que celui-ci. Celui-ci est très réputé. L'ambiance est vraiment cool c'est le papa de Resident Evil qui l'a fait. C'est quand même quelqu'un qui connaît les jeux d'horreur normalement. C'est très angoissant il y a une ambiance très oppressante tout le long du jeu. Donc j'ai grandement hâte de le faire ce petit jeu. Je suis content du coup de le rentrer dans la collection surtout qu'on ne l'a payé que 6 euros en solde. C'est assez hallucinant pour un jeu bah plutôt récent et aussi réputé quoi ça fait plaisir. Et le dernier jeu de Auchan.fr c'est Little Nightmares sur Xbox One également. Je suis trop content de rentrer ce jeu en matériel parce que c'est un jeu qu'on trouve facilement en démat a pas trop cher. C'est un jeu qui a l'air vraiment cool je ne l'ai pas fait pour le coup j'ai vu quelques images. J'ai jamais voulu me spoiler justement pour pouvoir le faire moi même. Surtout que le jeu est réputé comme étant court donc si tu te spoiles les deux premières heures de jeu tu t'es limite spoilé tout le jeu. Le but du coup c'était vraiment de le choper à pas cher. L'ambiance de ce jeu est vraiment cool ça rappelle un peu Jean-Pierre Genet avec là c'était les enfants perdus. De toute façon on voit du jaune et dès qu'il y a du jaune ça fait Jean-Pierre Genet. Tous ces films il y a du jaune partout avec cette petite héroïne en ciré jaune qui est vraiment classe. Vite fait le pitch est qu'elle se retrouve coincée sur un bateau. Elle doit s'échapper et échapper surtout à des monstres, à des personnes monstrueuses en tout cas. Avec un délire, jeu de plateforme, puzzle game, un petit peu bah là un jeu d'action aventure classique quoi. Je pense que ça va être vraiment chouette l'ambiance en tout cas va être chouette. Est-ce que ça va être aussi bon qu'un inside justement qui est sorti à peu près en même temps je ne sais pas. Mais en tout cas j'adore ce genre de petit jeu avec une ambiance avec le côté poétique et tout. C'est vraiment le genre de jeu vidéo que je sur-kiffe. On n'a payé que 10 euros en solde donc je trouve que pour un jeu d'Xbox One c'est vraiment cool. On repasse à un magasin physique et là cette fois-ci c'est Carrefour du coup. Parce que oui Carrefour il faut le faire c'est une grande enseigne donc il y a forcément des bonnes soldes de jeu vidéo. On s'est pris deux petits jeux là-bas. On commence par un jeu de Xbox One, The Technomancer. Donc un jeu payé 7 euros comme vous le voyez en gros. C'est un jeu que je ne connais pas du tout, Sarah non plus, on l'a découvert comme ça du coup avec la promo. On a été voir les avis alors c'est un peu partagé. En gros ça se passe sur Mars, c'est colonisé par les humains. Et en fait on incarne un technomancien qui maîtrise un peu l'électricité donc c'est un peu bizarre j'ai pas trop compris l'histoire pour être honnête. C'est un RPG de science-fiction donc quand on pense RPG de science-fiction on pense forcément à Mass Effect. Il n'y en a pas beaucoup en fait des RPG de science-fiction quand on y pense et Mass Effect c'est une très très bonne série. Donc forcément on a envie de tester celui-là pour un peu changer et voir ce qu'on propose d'autres dans cet univers-là. Ce qui est cool en plus c'est que c'est un jeu français développé par Spiders. Bon apparemment il a quelques petits défauts comme le système de combat de ce que j'ai lu. Mais bon pour ce prix-là on va se faire notre avis, on va le tester et je pense que niveau scénario il peut être vraiment vraiment bien. Le deuxième jeu acheté à Carrefour du coup c'est Just Dance 2016. Et oui un classique, les jeux de danse que tout le monde connaît. Il fallait l'avoir pour le full set Wii U comme d'habitude. Donc là en plus il a l'air super cool parce qu'il y a une nouveauté avec celui-là c'est qu'on peut jouer avec son smartphone. Et du coup on peut jouer à plein 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 avec plein d'amis quand on en a du coup parce que nous c'est pas forcément le cas. Et puis il faut de la place aussi pour jouer à plusieurs dans son salon. J'avais vu les pubs pour ça et genre les gens il y a plein de gens qui rentrent chez eux et tout c'est n'importe quoi. Donc en plus nous l'avons payé que 5 euros et oui donc c'est vraiment vraiment pas cher pour un jeu Wii U 9 donc on est très 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 content juste pour ça. Après les titres sont pas exceptionnels mais il y a quand même Upton Funk qui est très très cool. Mais après il y a aussi des titres moins bien mais bon quand on danse on danse hein on réfléchit pas sur quoi on danse. Donc je pense qu'il peut vraiment être cool en soirée en tout cas c'est vraiment vraiment le jeu qu'il faut faire. On passe maintenant au solde Cora. Et oui Cora c'est pas forcément l'enseigne à laquelle on pense quand on pense solde jeux vidéo mais à chaque fois tous les ans on trouve des super trucs. On avait trouvé pour nous d'ailleurs le pack vachement cool Animal Crossing sur Wii U à j'ai plus 4-5 euros. Donc vous voyez de Cora il y a toujours des bonnes affaires à faire. Là ce sont deux jeux de 3 DS culte vraiment à avoir dans la collection donc on est très content. On commence par Mario & Luigi Paper Jam Bros. Trop trop content de rentrer dans la collection celui-ci. Surtout que le délire est vraiment chouette hein. Le mélange de Mario & Luigi les fameux jeux culte sur DS où on incarne Mario & Luigi en même temps. Où c'est compliqué de les diriger parce qu'il faut penser à diriger les deux en même temps hein. Et Paper Mario qui est ma saga Mario préféré pour moi. Alors ça s'en aime pas du tout je sais pas pourquoi. Mais alors le Paper Mario sur Gamecube c'est une tuerie, sur 3 DS c'est une tuerie. Bah j'adore les Paper Mario c'est trop bien. Surtout que pour moi c'est les Mario qui ont le plus d'humour. C'est ça qui fait la petite valeur ajoutée. Là le délire c'est qu'on incarne Mario & Luigi et Paper Mario en même temps. Donc on va se servir de Paper Mario pour passer des obstacles et de Mario & Luigi pour passer d'autres obstacles. En fait là c'est un jeu en trio hein tout simplement. Mais c'est un jeu solo, on peut y jouer que tout seul. Un peu comme le Mario & Luigi à l'époque. Du coup on va retrouver une esthétique du coup très particulière avec Mario & Luigi qui sont faits en 3D. Et Paper Mario qui est fait en 2D. Il va y avoir des jeux de profondeur donc j'espère normalement que la 3D de la 3DS va être utilisée. C'est toujours pareil hein non les Paper Mario c'est pareil. Il faut se servir de cette option qui du coup est vraiment cool parce qu'il y a peu de jeux qui l'exploitent. Malheureusement alors que c'est vraiment utile. Et puis apparemment cet opus est truffé truffé d'humour donc ça va être cool ça va me plaire. C'est un must-have de la 3DS clairement. Ils ont pas fait de suite malheureusement donc j'espère, j'espère qu'il y en aura une plus tard. Mais en tout cas bah nous on a celui-là. Alors l'étiquette rouge, moins 50%, moins 50% de 39,99€ donc ça fait 20€. Donc je trouve que c'est un très bon prix, en tout cas 9 pour un titre encore une fois hyper culte à avoir dans sa collection absolument. Et le deuxième jeu de solo je suis encore plus content de le rentrer dans la collection. C'est Rhythm Paradise Megamix. Ça reprend en fait les meilleurs mini-jeux des Rhythm Paradise, toute la série qu'il y a eu. Plus des exclusifs, c'est ouf. Alors en fait si vous connaissez pas la licence c'est un jeu de rythme japonais en fait donc complètement WTF. Mais alors là quand je vous dis WTF c'est WTF. C'est les mêmes développeurs qui avaient fait WarioWare à l'époque. Un excellent jeu un peu dans le même délire de mini-jeux à faire en rythme complètement barré. L'humour dans ce jeu est vraiment ouf. Là en plus il se joue de 1 à 4 joueurs avec une seule cartouche donc il y a moyen de se taper des gros 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 délires. C'est super beau avec des dessins également WTF qui rajoutent bah au côté complètement absurde du jeu. C'est le genre de jeu que t'as envie de rejouer à chaque fois que t'allumes ta 3DS. C'est le genre de truc qui te fait revenir 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 sans cesse parce que tu t'éclates à chaque fois qu'en plus il y a un système de progression dans celui-ci qui peut être vraiment cool. Où en fait on amasse des pièces pour pouvoir débloquer la suite donc il y a un petit côté aventure. Il y a même une petite histoire apparemment dans celui-ci c'est assez ouf donc j'ai hâte de voir ça. Et je suis très content de le rentrer dans la collection. Pareil, étiquette rouge donc moins 50% de 29,99€ donc 15€ pour ce titre ouf sur 3DS. Je suis trop content. On termine cette première démarque des soldes d'hiver par un lot acheté à la FNAC. C'est là où on a trouvé vraiment les trucs les plus intéressants selon moi. Pas que des jeux et du coup ça c'est cool. Le premier item qu'on a trouvé c'est un jeu pour me contredire. C'est un jeu 3DS Story of Seasons. Donc pour ceux qui connaissent Harvest Moon c'est exactement la même série. C'est juste qu'ils ont changé le nom pour la suite. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas su. C'est un jeu pour ceux qui ne connaissent pas de farming. Vous entretenez une ferme en fait. Donc vous pouvez cultiver des fruits, faire pousser des plantes, élever des vaches. Voilà par exemple. Donc c'est exactement comme Farmville pour ceux qui ont connu la grande période Farmville sur Facebook. Moi j'y étais victime aussi. Donc je pense que ce jeu va me plaire. C'est quand même plus poussé que Farmville quand même pour un jeu 3DS. Parce qu'en fait vous vendez du coup ce que vous produisez. Donc il y a tout un système de commerce. Et là dans celui-là ce qui est nouveau par rapport à Harvest Moon. C'est que c'est un commerce international. Donc du coup vous avez des cours, vous avez des échanges. Il faut faire attention. Donc c'est assez pointu. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment la finance. Vous avez aussi toute une partie avec vos personnages. Que vous pouvez marier avec d'autres personnages. Donc c'est cool. Vous avez aussi un mode multi en ligne. Où vous pouvez aller voir les fermes des autres. Et aussi échanger des graines et tout. Donc c'est super cool. Ça pousse vraiment le truc loin. Et ça fait vraiment réaliste. Pour ceux qui ne sont pas très patients par contre. Ce n'est pas un jeu fait pour vous malheureusement. Parce qu'il faut de la patience. C'est vraiment du farming pur et dur. Il faut y retourner tous les jours. Vraiment aussi accrocher. Ça peut être aussi très addictif. S'il faut y retourner tous les jours. C'est un peu le but. Donc je suis très très contente de rentrer ce jeu dans la collection. Parce que ça a l'air d'être un titre vraiment vraiment intéressant à faire. Et en plus je n'ai même pas fait Harvest Moon. Donc je peux commencer par celui-là. Pourquoi pas. Le jeu était à la base à 44,90€. On a eu moins 50 dessus. Donc on a sauté sur l'occasion. Parce que ce n'est pas un jeu qu'on croise souvent. Et sûrement pas à ce prix-là. Le deuxième item c'est une pop. Et oui encore une pop à moins 50%. Donc c'est une Street Fighter. Donc c'est Ken. Alors il faut savoir que Street Fighter c'est le jeu de combat préféré de Saran. Enfin elle hésite avec Dead or Alive. Parce que Dead or Alive il y a des gros tétés. Mais Street Fighter il aime beaucoup. Surtout le 2. On a déjà du coup presque toute la série A. Il nous manque juste d'Anne. On a du coup tous les autres personnages. Donc là très très content de tomber sur une pop à moins 50. Parce que là comme vous a dit Saran. C'est la première année où on voit des pop à moitié prix comme ça. Donc chez Fnac elles sont à 14,99€ je crois quelque chose comme ça. Et du coup à moitié moins ça fait 7,50€ la pop. Donc c'est très très cool. Il y avait des pop du coup de Street Fighter en promo. Il y avait aussi des Star Wars Rogue One. Si ça peut intéresser du coup certains d'entre vous. Si elles y sont encore. Nous ça nous intéressait pas parce que Rogue One c'est pas trop notre truc. Qu'on a pas trop trop aimé. Et le dernier item de ce lot. C'est vraiment la plus belle trouvaille qu'on ait faite pour cette première des marques. Et oui parce que c'est un coffret. L'intégral ultime de Ghost in the Shell. Donc vraiment trop trop content de tomber dessus. C'est une édition exclusive Fnac. Donc vraiment si vous le voyez sautez dessus. Si vous aimez le film parce que ça vaut le coup. Surtout que là il est à moins 40% de 60€. Donc ça fait environ 36€ le coffret au lieu de 60€. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Vous avez à l'intérieur le Blu-ray du film de Rupert Sanders du coup. C'est un film qu'on a beaucoup apprécié. On a fait un cinéma post-it dessus si ça vous intéresse. Vous pouvez aller le voir. On a donné une moyenne de 9,5 sur 10 quand même au film. Donc c'est que vraiment il nous a vraiment plu. Vous avez également le Blu-ray de l'animé original de 95 de Mamoru Oshii. Une version remasterisée du coup en HD. Mais aussi une version 2.0 où il y a des scènes rajoutées dedans. Vous avez ensuite le manga. Donc c'est une réédition du manga original de 95 qui est sorti en mars 2017. Qui malheureusement est une version censurée du manga original. Il manque 2 pages de scènes chaudes dedans. Mais bon c'est pas grave. Il a l'air très très bien. Vous avez ensuite la BO originale de l'animé. Du coup pas du film parce que la BO originale du film c'est Clint Monsey qui l'a fait. Et là c'est la BO originale de Kenji. Pas Jirak mais Kenji Kawaii. C'est une BO qu'on a déjà en vinyle en plus parce que Saran adore la BO de cet animé. Donc très très content aussi de l'avoir du coup en petit format. Et vous avez aussi 5 cartes postales. C'est cool d'avoir des cartes postales comme les cartes postales Doctor Who. C'est important d'avoir des cartes postales. C'est bien. Pour les afficher en fait c'est bien. Donc ce coffret est vraiment vraiment bien. Parce que du coup vous avez vraiment tout dedans. Toute la base. Quand vous aimez Ghost in the Shell ou que vous avez adoré le film. Et que vous ne connaissez pas le manga original comme pour moi en fait. Donc c'est mon cas. J'ai vraiment hâte, ils le disent d'ailleurs, à lire absolument avant de passer à la version cinéma. Parce que oui il faut quand même connaître l'histoire originale. C'est normal. Donc j'ai vraiment hâte de lire le manga. Et j'ai vraiment surtout hâte de voir l'animé. Parce qu'apparemment l'animé est vraiment génial. J'ai trop trop hâte. Et aussi de revoir le film. Parce que le film on l'a vu en 3D. Donc c'était un peu sombre. Et là le voir en Blu-ray ça va être magnifique. Ça va être vraiment un très très beau moment. Et puis franchement le coffret en lui-même est très très beau. Parce que vous avez du relief. Là en vernis. Et puis c'est surtout un coffret dur. Pas comme le coffret Stargate que j'ai offert à Saran. Qui est tout mou. Qui est horrible. Arrangé. Et du coup il se déforme. Je ne vous conseille pas l'intégrale de Stargate sur Amazon. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Acheter une meilleure édition à 110 balles. Ça vaut le coup. Donc là très très content. Surtout à ce prix là. Il fallait vraiment sauter sur l'occasion. Comme je vous ai dit au début. C'est vraiment je pense. Un coffret qu'on ne va pas trouver facilement après. Parce que je vous le rappelle. C'est une édition exclusive de chez Fnac. J'espère que ces petites soldes vous ont plu. Nous en tout cas on est très contents de rentrer tout ça dans la collection. Vous l'avez vu. Pour une première des marques c'est assez ouf. On a vraiment une énorme quantité de jeux et tout. Et de films qu'on re-rentre dans la collection. Donc la collection devient énorme. Donc tout ça ce sera à jour sur l'Udexo. N'oubliez pas que notre collection est en ligne. Vous avez tout dans la description. Ça vous permet de savoir ce qu'on a. Même en échange. Quand il y a un jeu en double c'est qu'il a l'échange. Et également de savoir si vous voulez nous enlever un petit cadeau. Bah vous savez ce qu'on a. Donc c'est trop cool. En tout cas nous on vous fait plein de gros bisous. N'oubliez pas dans les commentaires de nous dire ce que vous avez trouvé pour les soldes. Ça peut être vraiment cool. Le petit pouce bleu également pour nous soutenir. Parce qu'on est content. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas on se retrouve très prochainement. Dimanche prochain, samedi et tout pour des ouvertures. Et puis on espère dimanche prochain pour un vide grenier. Ou sinon bah pour les deuxièmes des marques des soldes et compagnie et compagnie. Gros bisous tout le monde. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz